Ce matin, dans une cérémonie solennelle de lancement de la campagne UU, qui veut dire que si on ne détecte plus l'agent pathogène qui donne le sida chez la personne, cette personne ne peut plus, en tout cas, contaminer. Je pense qu'il faut le traduire ainsi. Donc c'est important, je suis là au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdelha Yussa, vraiment pour venir accompagner le comité national de lutte contre le sida, qui est un comité multisectoriel et multidimensionnel, et aujourd'hui qui oeuvre depuis sa création, vraiment dans cette réponse contre l'épidémie, parce que, comme vous le savez, le VIH sida a été également considéré comme une épidémie. Et c'est important, le Sénégal, à l'époque, avait mis en place des stratégies, des stratégies évolutives aujourd'hui, qui nous amènent vraiment à ce grand espoir. Espoir pour toute la nation sénégalaise, mais particulièrement pour les personnes infectées et affectées par le VIH sida. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé, c'est pourquoi également nous avons mis en place des stratégies, des voies également, pour y arriver. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, notre pays, est cité comme leader, en tout cas dans cet objectif. Et nous sommes sûrs qu'on va y arriver, c'est important, parce qu'il y a un fort leadership et une forte volonté politique au niveau de son excellence, le Président d'Arc de Kusimakistan. Depuis 1998 au Sénégal, l'accès aux antirétroviraux. Et donc, dans notre approche au Sénégal, nous avons toujours accompagné cet accès sénégalaise aux antirétroviraux avec des recherches. Et donc, ce sont toutes ces différentes recherches qui sont menées depuis presque 20 ans, qui ont montré que les personnes vivant avec le VIH, quand elles prennent leurs médicaments, non seulement leur qualité de vie est améliorée, elles ont une espérance de vie égale à une personne qui n'a pas le VIH, mais nous avons aussi, ces études ont montré que ces personnes ne transmettent plus le VIH, ni à leurs enfants, dans le cadre de la transmission mère-enfant. C'est pour ça que nous travaillons avec les services de consultation prénatale pour que les femmes enceintes se dépistent et prennent des médicaments. Dans les pays développés, la transmission mère-enfant n'existe plus, mais aussi la transmission sexuelle. Donc, une personne qui a un partenaire séronégatif, si cette personne prend son traitement, ne transmet plus le VIH. Donc, on est partie de l'évidence scientifique. On a fixé un objectif ambitieux d'éliminer le SIDA. On a voulu construire positivement de l'espoir pour des personnes, mais également rassurer les populations des avancées qui ont été faites. Et donc, c'est comme ça. Et donc, nous avons fini par le ministère de l'Action Sociale, M. Aboula Jussa, pour lancer une campagne en même temps. On a fait beaucoup de choses pour faire le SIDA. C'est ce que j'ai dit. Et puis, nous avons vu l'épidémie de l'épidémie. Nous avons vu l'épidémie de l'année 80, mais au Sénégal, nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu ce qui est le monde, ce qui est le premier stratégie, mais également partenaire technique et financier. Nous avons vu l'unificité USAID, mais également l'organisation mondiale de l'Action Sociale, avec nos partenaires acteurs, nous avons vu aussi acteurs communautaires, équipes techniques, qui ont appris des régions médicales et de tous les autres. Mais ce que nous avons vu, c'est parce que nous avons vu le Au Sénégal, le comité national du Congrès de Sénégal, c'est notre soeur, notre soeur, notre soeur, le docteur Safia Toutiam, qui a beaucoup dit. Il faut faire des réflexions sur le plan stratégique, supra-strategique. Nous sommes le ministère de l'Action Sociale, mais il y a un secteur libre. Je veux toujours dire que le ministère de l'Action Sociale doit être le leader. Mais nous devons donner un événement de santé publique qui est dans le secteur libre. C'est aussi simple que ça. Les gens peuvent vivre avec le SIDA pour qu'il n'y ait pas d'argent. C'est pourquoi nous travaillons avec le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé. Je remercie aussi le ministère de la Santé de Tahawaii. Parce qu'ils ne travaillent pas, les résultats et les slogans sont tous prêts. Donc, pour que les gens puissent vivre avec le SIDA, il faut d'abord les dépister. Il faut que les tests de l'Action Sociale, il faut que les tests de l'Action Sociale, dans les laboratoires, dans le centre de santé, dans le poste de santé, et aussi dans le dépistage communautaire. Il faut que l'Action Sociale existe. Donc, c'est le ministère de la Santé de Tahawaii. ont été prêts à travers la pharmacie nationale d'approvisionnement, mais également à travers des partenaires. Les partenaires de l'Action Sociale, qui ont été prêts à faire. Les partenaires de l'Action Sociale, qui ont été prêts à faire. Les partenaires du Sénégal ont été prêts à faire. Les fonds mondiaux ont été prêts à faire. pour leur faire le travail. Les tests d'adresse. Ensuite, le travail avaient été prêts à la présentation, ont été prêts à la finir. Ce sont les préstations qui sont à la campagne. Il faut les proposer des prestataires et leur parler de maladies. Il faut expliquer ce oui-même. Il faut que les maladies vont s'envolver au sujet. qui lui m'amuse d'ailleurs.